La rédaction des hôpitaux 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 a donné son accord au ministre, sur le demande du ministre de la Santé, normalement avec cette enveloppe, on va éponger le gel et on va pouvoir fonctionner avec le crédit bancaire qui sont employés par nos deux banques publiques et avec la contribution de 50%. Et pour 2014, la dépense de la PCH, pour l'importation de l'économie ? Pour 2014, les achats, à ce jour, on a atteint 42 milliards de dinars dans l'enveloppe des médicaments, 23 milliards pour la cancérologie et 14 milliards pour l'hématologie. Les 23 milliards, c'est 39% de la cancérologie au mois d'août et 14 milliards de l'hématologie, ça fait 24%, ça fait à peu près plus de 60%, 63%. Donc par rapport à 2012, l'enveloppe sera supérieure, on était à 50 milliards de dinars, on sera pratiquement à 60, 70 milliards. On a prévu une prévision de clôture de 60 milliards par rapport aux achats. Et par rapport à la distribution, on a prévu 60 milliards en fin d'année, parce que généralement, ce qu'on achète, on le distribue. Et on a constitué un stock. De combien de temps ? Un stock de sécurité, à ce jour, il est de 22 milliards de dinars, madame. Les délais de 6 mois, une année ? Les stocks de 6 mois et plus, madame. On travaille toujours sur 6 mois. C'est vrai que des fois, il y a des fluctuations où le stock de 6 mois descend à 3 mois, descend à 2 mois, quand il y a un pic de consommation et de demande. On réajuste et on intervient par la suite par rapport à un stock de commandes de soudure pour pallier à l'insuffisance. Alors, M. Mohamed Hayed, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Alors, on se souvient, en mai 2012, le premier conseil interministériel qu'a tenu le premier ministre, M. Selel, c'était en dehors des murs, bien sûr, du palais du gouvernement, c'était à la PCA, c'était au plus fort de la pénurie du médicament, notamment en ce qui concerne l'oncologie médicale, donc le cancer. Depuis ce jour, il y a eu beaucoup d'instructions qui ont été données, aussi bien au niveau des structures hospitalières que la PCA. Est-ce que les instructions aujourd'hui du premier ministre sont suivies à la lettre en matière, justement, d'approvisionnement et de prévision en matière de médicaments pour alimenter les hôpitaux ? Oui, effectivement, madame, le sien qui s'est tenu à la PCA en 2012, il y a eu beaucoup d'orientations. C'était le premier ? Oui, c'était le premier, oui. Il y avait avant un CIM qui s'est tenu en dehors de la PCA, mais les décisions, les importantes décisions qui ont été prises, c'était le CIM qui a été tenu par le premier ministre, M. Abdel Nalik Selel. Effectivement, toutes ces orientations et ces directives sont appliquées à la lettre sur le terrain par rapport à la PCA ou par rapport aux structures hospitalières avec le suivi de la direction de la pharmacie parce que vous savez très bien qu'il y a une sous-direction de pharmacie hospitalière qui suit les instructions et la régulation entre les structures hospitalières et la pharmacie centrale des hôpitaux. Mais justement, la relation aujourd'hui entre l'hôpital et la PCA, est-ce qu'elle s'est améliorée en matière d'approvisionnement ? Est-ce qu'il y a des liens directs ? Avant, il y avait beaucoup d'intermédiaires. Elle s'est nettement améliorée. La relation entre la PCA et les structures hospitalières, elle s'est nettement améliorée. Mais la PCA ne l'alimentait pas parce que certains hôpitaux avaient des dettes. Non, elle n'a jamais cessé d'alimenter la PCA, même si les hôpitaux ont des dettes. On n'a jamais bloqué, on a subi, c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a eu l'intervention du Premier ministre. Il a intervenu, ils ont injecté de l'argent pour régler ce problème-là, mais la PCA n'a jamais bloqué les hôpitaux, même s'ils sont endettés. Et la preuve est là que maintenant, aujourd'hui, le ministre de la Santé, il a demandé est-ce que l'assainissement de toutes les structures hospitalières n'arrête pas. L'effacement de la dette des hôpitaux. Dans la PCA, en intérieur au Premier ministre, il a donné son accord et le processus est déjà lancé. On est en train de faire des rapprochements avec les structures hospitalières. Elle s'élève à combien cette dette aujourd'hui ? La dette, elle s'élève à 25 milliards de dinars par rapport à la PCA, mais il y a d'autres dettes... Mais avec les structures hospitalières ? Avec les structures hospitalières. Et pour les hôpitaux ? Si, c'est les hôpitaux, les structures hospitalières. Il y a les CHU, les UHS, les UPSP, et ainsi de suite. Alors, justement, par rapport à cette question de disponibilité des médicaments, est-ce que vous contrôlez, c'est-à-dire les stocks existants au niveau des hôpitaux ? Parce qu'on a vu, par le passé, des images qui ont été diffusées à la télévision. Il y avait des stocks qui n'étaient pas consommés et qui ont même carrément dépassé la date de péremption. Ils étaient périmés. Madame, nous, on est responsable des stocks de PCA. Il y a une traçabilité de l'importation. Parce qu'il y a de l'importation, dédouanement, réception, stockage, distribution, avec des lots. La traçabilité, elle existe à PCA avec un logiciel uniformisé à l'échelle entreprise. Et avec les instructions de M. le ministre par rapport aux structures hospitalières, il est en train de faire le maximum et de booster les gens pour mettre en place un système informatique généralisé pour qu'on puisse être relié avec les hôpitaux et la régulation va se faire en automatique par la suite. Mais vous, en tant que PCH, est-ce que vous contrôlez les stocks existants au niveau des hôpitaux ? Non, on ne peut pas contrôler. Actuellement, on ne peut pas contrôler les stocks existants dans les hôpitaux. On ne peut pas. On n'a pas l'accès à leurs stocks. Mais comment vous faites vos prévisions en fonction de ce qui vous est délivré par les hôpitaux ? Si on s'en tient aux déclarations du professeur Bouzid récemment, le nombre de malades atteints du cancer est en hausse d'année en année. On risque d'atteindre l'année prochaine 40 000 malades en. C'est pour ça que les structures hospitalières doivent préparer leurs prévisions à temps et les transmettre à PCH. Ça va nous permettre de mieux maîtriser le processus d'approvisionnement parce que nous, je vous ai dit qu'on est en relation avec les structures, mais on anticipe sur le plan d'approvisionnement parce qu'on a une moyenne, on a un historique par rapport aux produits et par rapport à la consommation. On se base sur la moyenne de PCH et on anticipe toujours sur les prévisions. Sinon, si on n'anticipait pas ça, il y aurait beaucoup de problèmes. La fabrication du médicament en Algérie, notamment pour l'oncologie médicale, pourrait soulager un peu la PCH par rapport à ses plans d'importation ? Il faut encourager, booster la production ? Oui, il faut encourager, il faut booster la production en oncologie pour au moins qu'on puisse avoir une autosuffisance par rapport à une gamme de produits. Réduire la facture aussi ? Et réduire la facture parce que quand on va passer à la production et au conditionnement, on pourra réduire la facture bien sûr. Mais certains considèrent que la facture de médicaments est très importante, elle est en hausse parce que nous gaspillons parallèlement. C'est vrai ou pas vrai ? Oui, madame, si on dit que la facture est importante, moi, personnellement, la santé, elle a un prix, elle a un coût, madame. Elle passe avant tout. Elle passe avant tout. D'ailleurs, il y a eu l'intervention de son Excellence M. le Président de la République qui a intervenu personnellement par rapport au dossier du médicament et par rapport au, quand on dit, l'augmentation de la facture. Moi, excusez-moi, on peut faire des comparaisons. Les médicaments, on apporte des médicaments, il y a un coût. On importe autre chose aussi en Algérie. On apporte des voitures, on apporte... On peut faire la liaison. Bon, la facture de l'importation des voitures, elle est de combien ? Hein, madame ? Elle est de combien ? Est-ce que vous avez une idée ? Oui, bien sûr. Elle avaisine pratiquement les 10 milliards de dollars. Et elle est en hausse encore, davantage, pour l'année de l'exercice 2014. Et les médicaments ? Elle a baissé relativement. Et les médicaments ? Eh bien, écoutez, elle avaisine pratiquement les 4 milliards de dollars. Il n'y a pas de faute. Mais entre officines et aussi médicaments hospitaliers. Bien sûr, c'est un bon. Entre les deux. Entre les deux. Mais on considère que nous gaspillons des médicaments. Non, gaspillons, je ne peux pas dire que nous gaspillons des médicaments, parce qu'en milieu hospitalier, ce qui est demandé est utilisé par rapport aux services des urgences et des services d'hospitalisation. Mais peut-être en officine, là, on n'en sait rien du tout par rapport à la dispensation. Là, c'est un domaine qui échappe à notre, comment dirais-je, champ d'action. Alors, aujourd'hui, parmi les mesures qui avaient été envisagées par les pouvoirs publics, le Premier ministre, c'est le permettre aux hôpitaux de s'alimenter directement auprès de certains fournisseurs, aller même au gré à gré. Cela se fait parallèlement avec la PCH ? Avec la PCH, madame, on a une contribution de 50%. Avec les hôpitaux. Avec les hôpitaux, dont on est responsable pour la livraison de ces 50%. Et dès qu'on dépasse les 50%, on passe au gré à gré avec les hôpitaux. Cela nous a permis d'avoir une bouffée d'oxygène pour pouvoir maîtriser notre plan d'approvisionnement et d'ouvrir les lettres de crédit à l'extérieur et de payer les fournisseurs locaux. Ici, il y a des producteurs et des importateurs aussi. Il y a des importateurs aussi. Et cela, cela nous a permis de respirer. C'est une bonne chose pour la PCH et en général pour la santé et pour l'extérieur hospitalier. Alors, on a donné le montant tout à l'heure. Vous avez donné approximativement, nous allons clôturer l'année avec l'équivalent, pour vous du moins, pour la PCH, avec 60 milliards de dinars d'importation de médicaments. 40%, c'est la facture pratiquement du cancer. Mais en montant, combien coûte le cancer par malade et le global ? Non, par malade, je ne peux pas vous dire parce que moi, je n'ai pas les statistiques de nombre de malades. Nous, on a des chiffres. On a ce qu'on achète en volume et en valeur. Alors, en chiffre, en valeur ? En chiffre, en valeur, la cancérologie. Et je peux vous citer, en 2008, la facture globale de l'importation de PCH, elle était de 17 milliards de dinars. La part de la cancérologie, elle était de 5,2 milliards de dinars en 2008. Et on est passé en 2012 à 53 milliards d'importation de médicaments. Dans la part de la cancérologie, elle est de 23,7 milliards de dinars. En hausse. En hausse, bien sûr. Et on envisage, pour 2014, elle est, je pense qu'elle est maintenue un petit peu, ça a dépassé un petit peu. Avec l'hématologie qui a augmenté l'année qui vient. L'hématologie, elle est de 14 milliards de dinars. Si on prend l'hématologie et la cancérologie, on a à peu près presque 60% des importations. Sur une valeur de 60 milliards d'importations. Alors, tous les centres, par rapport au plan anti-concern, on ne peut pas en parler, ça ne relève pas de votre rayon. Mais tous les centres qui ont été inaugurés récemment, celui de CETIP-BATNA, sont alimentés de la même façon que les autres au niveau du centre d'Alger. Oui. Non, pas au niveau du centre d'Alger. Au niveau d'Alger. La PCH. Parce que tout le monde arrive sur, justement, le centre Pierre-Marie Curie. Parce qu'ils considèrent qu'il y a plus de disponibilité. Non, non, madame, la PCH, c'est des unités de distribution à Orland, Hennaba, Biscara, Bichard. Au sud également ? Alger, oui. Pareil ? Alger, Hennaba, ils sont alimentés, BATNA, ils sont alimentés de Hennaba. Équittés dans la distribution ? Équittés dans la distribution, il n'y a pas de souci, madame. À travers tout le territoire ? C'est au prorata de nombre de leurs demandes. Régulièrement ? Parce que chacun a... Sans pénurie ? Régulièrement, madame. Sans pénurie ? Sans pénurie, madame. Je vous ai dit, bon, il y a de temps à autre, il y a des perturbations, mais ce n'est pas dramatique. Ces perturbations durent combien de temps ? C'est régulier, non, ça ne dure même pas 15, 20 jours, c'est réglé. Monsieur Mohamed Ayed, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada